Salut, Mario. Bonjour. Alors, le grand débat, et j'aime beaucoup l'expression éclipse solaire ou éclipse scolaire. Est-ce qu'on doit tout suspendre le 8 avril prochain pour l'éclipse? Je trouvais qu'on manquait de raisons pour fermer les écoles. De plus. Je le disais, il me semble, les écoles sont tout le temps ouvertes. Ce n'est pas des raisons qu'on pourrait trouver. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait trouver des raisons de plus pour fermer les écoles. Alors, je suis perdu complètement à essayer de comprendre comment des centres de services scolaires sont arrivés à cette décision-là. Parce que d'abord, j'entends bien l'argumentaire sur le risque. Mais quand tu dis que tu veux prendre des mesures pour réduire un risque, il faut que tu sois certain que la conséquence, ça réduit vraiment le risque. Si tu renvoies les jeunes à... Il n'y a pas d'école. Tu renvoies les jeunes à la maison. Dans ces jeunes-là, il y en a que les parents vont les avoir à la maison, mais ils vont être en télétravail, ils vont être à la course, ils vont être entre deux affaires. Il y en a que les parents ne pourront pas aller se faire regarder. C'est le petit voisin, les grands-parents. Alors, comment on a, dans tout ce contexte, il n'y aura pas d'école, une certitude si accrue que là, les enfants ne regarderont pas? Parce que c'est ça, c'est qu'ils ne regardent pas l'éclipse, qu'ils ne soient pas sans supervision. Mais techniquement, si tu crois vraiment à ça, assure-toi de la supervision scolaire. L'autre affaire, on nous dit que changer l'horaire, c'est impossible. On le sait, c'est le transport scolaire qui mène tout. Mais ça, cette réorganisation des heures de transport, tout un peu plus tard le matin, tout un peu plus tard le soir, c'est inimaginable, impensable. Tu sais-tu quoi? Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Je veux dire, tu déplaces tout d'une heure, il arrive quoi? Qu'est-ce qui s'effondre? Qu'est-ce qui explose? Moi, je ne l'ai pas expliqué encore. Je sais que tu ne peux pas en déplacer juste un. Si tu déplaces juste une affaire d'une heure, tu vas mêler le primaire, le secondaire, tout ça. Mais si tu déplaces tout, en tout cas, ça, ce serait absolument infaisable. Donc, la solution simple, c'est ça la vraie réponse. C'est la solution facile, c'est la solution simple. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Puis là, la réponse la plus humoristique, puis je me la suis fait servir, parce que c'est drôle, les mêmes gens qui étaient fâchés contre moi quand j'étais contre les grèves dans le secteur de l'éducation. Pas que j'étais contre les enseignants, j'étais contre la stratégie des grèves et des grèves beaucoup trop nombreuses. Les mêmes, là, sont aussi pour pas d'école. Les mêmes, malgré que tu ne comprends rien et que tu ne sais pas ce qui se passe dans les écoles, ils ne sont pas... Fait que j'ai l'impression qu'il y a du monde dans le secteur de l'éducation qui voudrait que les écoles soient fermées trois quarts du temps, je ne sais plus trop, là. Mais là, on nous dit, oui, mais là, l'explication la plus drôle, c'est qu'on nous dit, oui, mais là, c'est juste... Ça n'ajoute pas de congés, c'est une journée pédagogique qu'on déplace. Ouais. Mais c'est parce que... Ça, il n'y en a plus. Vous venez de nous dire que les journées pédagogiques étaient sacrées, ils étaient non déplaçables, ils étaient intouchables, parce que moi, je proposais qu'on les abolisse, les journées pédagogiques, pour le reste de l'année, compte tenu des journées manquées à cause de la pandémie, à cause de la grève. Puis là, on me dit, le concept même de déplacer ou de jouer dans les journées pédagogiques, c'est impossible. Mais tout à coup, ça devient possible pour une éclipse. Écoute, sincèrement, on s'y perd, puis j'ai l'impression qu'on est... C'est ça, on est vraiment dans la solution facile. Je me suis aussi fait dire, parce que si vraiment c'est la sécurité des jeunes qui est si prioritaire, je me suis laissé dire, tu sais, il y a un groupe au Québec de scientifiques, des gens qui travaillent dans différents domaines de l'astrophysique puis de l'astronomie, qui s'intéressent à ces phénomènes-là. Ils ont une association, et ils avaient proposé, il y a un an, au ministère de l'Éducation, d'acheter des lunettes pour tous les enfants. Des lunettes qui permettent de regarder l'éclipse. OK. Des lunettes, tu sais, certifiées, protectrices, tu sais, que t'es sûr. J'ai pas réussi à savoir, mais on me dit que c'était du change. Ça coûtait, écoute, c'était quelques sous par lunettes, parce que là, quand t'en achètes, évidemment, pour tous les enfants. Dans l'ensemble des budgets du ministère de l'Éducation, ça aurait été du change. C'est jamais pas cher quand t'achètes pour un million d'enfants, mais quand même, ça aurait été très, très limité comme facture. Alors, pourquoi on a pas fait ça? Pourquoi là, il est trop tard? Alors, c'est comme... Je sais pas. On dirait qu'il y a incompétence, manque d'intérêt. Fait que quand on arrive, le nez à côté de dessus, on dit, regarde, la solution facile, on va fermer les écoles. Ça avec quoi sont en désaccord, d'ailleurs, tous les scientifiques qui s'intéressent à l'astronomie, les directeurs d'observatoires disent tout, bien, ça n'a pas de bon sens. On devrait en profiter pour faire des activités autour de cet événement-là. Exactement. C'est ultra rare. Exactement. Donc, on va voir une journée d'école, puis pour la partie éclipse, on devrait en profiter pour faire une expérience de vie, puis une expérience de science, puis des explications scientifiques, puis on dit toujours, on veut rendre... Tu sais, c'est des apprentissages, on veut rendre ça concret. Enfin, donc... C'est difficile de trouver plus concret qu'une éclipse qui se déroule en direct pendant que tu es à l'école. Fait que sincèrement, je suis sans nuances là-dessus, les bras m'entendent, je ne peux pas croire qu'on va encore avoir... Puis là, faisons attention, il y a beaucoup de centres de services scolaires, quand même. Je voyais en Beauce, ils ont dit non, les jeunes vont être à l'école. Mais il y a quand même un nombre grandissant de centres de services scolaires qui décident de donner congé cette journée-là. C'est une année scolaire où on aura tout vu, des grèves à l'éclipse totale, quand même. Autre sujet maintenant, la consultation sur le troisième lien à Québec. Tu te demandes si c'est vraiment utile? Bien, d'abord, hier, avant midi, quand ça a été mis en ligne, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait à l'exercice. Puis là, il faut la faire, si vous voulez, comme moi, pour faire l'expérimentation, pour pouvoir en parler aux gens, il faut le faire deux fois. Parce que la première fois, je l'ai fait en m'inscrivant comme citoyen de la Montérégie. OK. Quand tu t'inscris comme citoyen de la Montérégie, le questionnaire pour les gens qui ne sont pas du Grand Québec, qui sont de toutes les autres régions du Québec, il est... Je ne sais pas si tu l'as fait. Non, je n'ai pas vu. Il est assez limité. OK. C'est genre, tu vas-tu à Québec de temps en temps, puis quand tu y vas, il y a-tu du trafic? Oui, non, OK? Puis là, il y a une ligne blanche, puis avez-vous des suggestions à nous faire en matière de transport? Puis c'est tout. Je caricature à peine. C'est vraiment, vraiment pas long. C'est ça, la ligne blanche. Tu as une case blanche, puis tu dis, là... Tu sais, tu coches... Bon. Maintenant, pour les gens qui sont de Québec, Chaudière-Appalaches, des deux côtés du fleuve à Québec, là, j'ai un questionnaire plus... Tu sais, vraiment, tes habitudes de transport, transport en commun. Bon, puis après ça, on te parle de tes habitudes actuelles, mais qu'est-ce que tu pourrais changer dans tes habitudes? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme service de plus? Puis là, évidemment, l'idée d'un lien supplémentaire d'un pont ou d'un tunnel de plus, refait surface. C'est ça que je l'ai... Tu sais, moi, je ne l'ai pas rempli jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas envoyé, mais j'ai regardé les questions pour pouvoir en parler. Je voulais savoir de quoi il en tourne. Quand j'ai fini de regarder ça, je me suis demandé, mais... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Hum-hum. Bon. Je sais que la réponse simple, c'est de dire, eh... Ça ne peut jamais être mauvais de consulter la population. Oui. C'est vrai. On ne peut pas être contre ça ou dire que c'est le mal de consulter, d'écouter les gens, la population. Bon. Mais, tu sais, tu vas avoir 42 % de ça puis 63 % de ça qui pensent ça. Puis ce n'est pas scientifique non plus, là. C'est ceux et celles qui veulent bien le faire. Oui, puis il semble que les gens peuvent le remplir deux fois si tu as plus qu'une adresse couronne. OK, OK. Oui. Donc là, ce n'est pas tout le monde qui va le remplir. Il y en a qui vont le remplir deux fois. Donc... Ce n'est pas clair. Est-ce que moi, par rapport à ça, est-ce que moi, là, hier, je me faisais passer pour quelqu'un de Lévis pour aller voir... Mais si je m'étais rendu jusqu'à la fin puis je l'avais rempli en mettant un code postal de Lévis, d'après moi, ça aurait passé, là. OK. Donc moi, je... Tu sais... En tout cas, tu sais, en retardant que ce n'est vraiment pas scientifique, c'est juste à titre indicatif. En même temps, je ne pense pas qu'il y a des milliers de personnes qui vont aller frauder le système et qui vont perdre leur temps. Ce n'est pas... Tu ne fais pas d'argent ou tu ne perds pas d'argent avec ça. Fait que tu sais, c'est juste un sondage à titre indicatif. Donc on va prendre les résultats puis on va les donner à la Caisse de dépôt parce que là, c'est CDPQ Infra, la branche infrastructure, le bras infrastructure de la Caisse de dépôt qui a le mandat de présenter un projet. Mais à la date où ça va sortir, fin mars, la Caisse de dépôt va être à une couple de mois de son rapport final. Il va être à peu près aux deux tiers dans son mandat. Mettons qu'il se rende compte que les pourcentages, bon, Yann, ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu. Tu penses-tu sérieusement qu'il va effacer tout le travail qui avait fait puis qu'il va recommencer à zéro? Bien non. C'est sûr que non. Tu sais... Fait que l'utilité... J'ai entendu la réponse gouvernementale de dire... C'est jamais mauvais de consulter la population. C'est la seule chose qui est vraie là-dedans. Mais tout le reste, tu te dis... Ben, est où l'utilité? Qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire avec ça? De l'autre côté, j'ai envie de voir ça, si on avait lancé une consul... Je vois que ça va coûter quelques milliers de dollars. C'est sur le site Consultation Québec. C'est un site déjà qui appartient au gouvernement Consultation Québec parce que ça coûte 30 000 $. Si on avait mis des millions à des consultants pour faire une affaire dans le même, c'est sûr que là, on crierait au meurtre. Ça serait autre chose. On crierait au scandale. Là, on fait une consultation qui ne coûte pas bien cher. Mais qui ne vaut peut-être pas grand-chose non plus. Puis hier, tu sais, dans le fond, hier, le meilleur résumé, j'ai fait dans l'entrevue le maire de Lévis qui me disait, M. Dumont, mettez-vous dans notre peau. Il y a trois ans, en 2021, le gouvernement avait fait son super plan de transport pour la région du Québec. Là, tu avais le tunnel Québec-Lévis qui était relié directement au tramway. Tu avais un tramway, un tunnel Québec-Lévis, relié deux centres-villes, desservi à Québec. Tu avais un autre axe de voies réservées sur la rive. J'en oublie, mais tu avais quatre affaires qui s'imbriquaient puis qui se reliaient les unes les autres, qui amelaient la clientèle l'une à l'autre. Donc, tu avais un plan de transport intégré pour la région de Québec. Ça, c'est il y a trois ans. Puis là, le tramway est abandonné, le tunnel est abandonné, puis là, on est à l'étape d'une consultation, là, très, très, très primaire, là, l'ABC du transport. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas le sentiment qu'on recule, ou que c'est le jour de la main-passe qu'on retourne? Oui, c'est vraiment ça. Au jeu d'échelle, les serpents, c'est que... On vient de descendre. Tu pognes trois serpents consécutifs. Ring, 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 là, tu reviens. Tu reviens à la ligne d'en bas, là, tu sais. C'est un peu ça, je pense, le sentiment des gens de la région de Québec, entre autres, de ceux qui voulaient ce nouveau tunnel. Marion, on te retrouve à 10 h.